... 160 salariés de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne travaillent depuis juillet dans leur nouveau siège social, basé au Val d'Europe, dans le parc d'entreprise. Un choix stratégique défendu par son président Jean-Robert Jacquemart lors de l'inauguration du bâtiment, jeudi 27 septembre. Pourquoi le Val d'Europe ? Nous avions deux sites historiques, à Melin et à Meaux. Il fallait trouver un troisième site pour pouvoir se recentrer. Il fallait trouver un site qui pouvait allier tout ce que l'entreprise a besoin pour l'accueil, pour le personnel. Nous ne pouvons pas rester à Meaux et à Melin parce qu'on ne pouvait pas s'étendre. Et puis, il fallait mettre un nouvel élan. Et nous avons trouvé sept sites potentiels. Et sur les sept, celui de Céris Val d'Europe est ressorti comme étant le site le mieux adapté pour la future chambre de commerce de Seine-et-Marne. La chambre de commerce de Seine-et-Marne, sixième chambre de France, reste présente sur le reste du département avec huit implantations redéployées sur tout le territoire. C'est un bâtiment, c'est tout ce qu'il y a de plus moderne à l'heure actuelle. Il est à toutes les normes HQE, il a absolument tout au niveau de l'écologie et du recyclage. Il est extrêmement performant sur 4500 m². Et notre architecte Laurent Fournet a fait un boulot remarquable. De nombreuses personnalités locales ont ainsi découvert les locaux haute qualité environnementale. Jean-Paul Balcou, président du SAM du Val d'Europe, a souligné le rôle de la Chambre de commerce et d'industrie dans la reconnaissance par les acteurs économiques du dynamisme du territoire. Le Val d'Europe et la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne sont engagés depuis de longues années dans une relation étroite de confiance et de partenariat. Je tiens cependant à souligner à titre d'illustration parmi tant d'autres votre action en faveur de la formation continue qui se concrétise au Val d'Europe au sein de notre maison des services publics. Je tiens également à rappeler la place essentielle que tient la CCI de Seine-et-Marne dans la conduite de notre projet de centre de congrès et d'exposition. Ces dernières semaines, l'attractivité du Val d'Europe s'illustre avec notamment l'ouverture de la Chambre de commerce et d'industrie, la pose de la première pierre de l'Udendo, l'ouverture de la pépinière d'entreprise, l'ouverture du siège social de la médecine du travail et le lancement de la construction de deux hôtels d'entreprise. Datent-on de la commune Sous-titrage FR ?